Jacques, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici à Bourg-Argental. Nous sommes dans les Pépinières et Roseraies, Paul Croix. Et Jacques, toi, tu es devenu, on va dire, Rosiris, créateur de roses, par amour, à la fois d'une femme et à la fois des roses. Exactement, c'est une belle histoire d'amour qui a commencé en l'an 2000 et qui se poursuit encore actuellement avec beaucoup de bonheur. Alors au départ, tu n'étais absolument pas dans le monde de la rose. Pas du tout, puisque j'étais dans le monde de l'enseignement et que je menais également une carrière de musicien. Alors quand tu as découvert la rose, comment on passe du stade d'amateur à un stade de professionnel qui crée des vraies variétés, des choses magnifiques ? J'ai beaucoup lu, j'aime beaucoup de la lecture, donc j'ai beaucoup d'étudié à travers des ouvrages et puis également sur le tas, je dirais, avec l'expérience, la pratique, que les premières expériences d'hybridation, bien sûr, c'était assez décevant et puis peu à peu, voilà, on s'est amélioré pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais ta femme Dominique, je pense quand même, elle t'a mis sur les rails ou pas du tout ? Au début, j'étais son assistant, je préparais les pollens, j'écrivais les étiquettes et puis c'est elle qui m'a appris la technique de l'hybridation puis ensuite j'ai fait mon chemin tout seul. Alors est-ce qu'un amateur, dans son petit jardin, peut s'amuser à créer des roses ? Oui, 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 il est toujours possible de faire des hybridations. Le problème, c'est qu'il faut quand même l'expérience, savoir quels rosiers il faut hybrider ensemble et lesquels donneront des résultats satisfaisants. Le hasard, en fait, ne fait pas toujours bien les choses ? Non, 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 exactement, il faut quand même choisir les bons rosiers. Alors on parle souvent d'hybridation comme pratiquement un gros mot. Il faut dire que l'hybridation est quelque chose de naturel puisque la plupart des roses sont butinées par des insectes qui vont apporter du pollen dans le sait où et qui, obligatoirement, va créer un hybride. Alors la différence avec l'homme de l'art, c'est que c'est lui qui va choisir les parents. Vers 1837, on a commencé à intuiter un petit peu l'hérédité en mariant un rosier de Chine et un rosier moussue. On a commencé à trouver dans les résultats les caractères des deux rosiers. Est-ce que si on prend un rosier rose et que l'on prend, mettons, je ne sais pas, un rosier jaune, est-ce qu'on est sûr d'avoir des oranges, par exemple ? Ah non, pas du tout, parce qu'il y a toute une généalogie qui fait qu'il y a des caractères qui ressortent, un petit peu comme dans les familles. Donc en fait, l'important, quand on veut faire de l'hybridation, c'est de sélectionner des parents dont on connaît un peu les caractéristiques qu'ils transmettent. En sachant que c'est la nature quand même qui fait l'essentiel. On fait le travail de départ, on a un autre projet, et puis c'est la nature qui fait son œuvre. Jacques, quels sont les paramètres indispensables que tu vas sélectionner dans tes hybridations ? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu vas avoir semé tes graines, tu vas faire du tri. Et qu'est-ce que tu recherches ? Alors, il faut être très très sévère avec les créations, c'est-à-dire qu'elles vont rester pendant 10 ans en pleine terre, sans traitement, sans aucun choix. Et ce qu'on recherche, c'est donc la résistance aux maladies. La priorité, c'est la résistance aux maladies, et puis depuis quelques années, résistance à la sécheresse et à l'humidité. Donc dans les premières années, on n'y fait pratiquement rien ? Si ce n'est observer, observer le feuillage, observer la vigueur, observer le ciel rosier se comporte bien et correspond à tous les critères. Alors à partir du moment où tu as semé, la première fleur apparaît quand ? Au bout d'un an, dans la serbe, mais qui présente peu d'intérêt. On ne regarde pas pour l'instant. Donc au départ, c'est en serre ? Voilà. Pendant combien de temps ? Pendant deux ans. Au bout de deux ans, on va les mettre en pleine terre, et à partir de là, c'est une grande aventure qui commence. Donc c'est là que la fleuraison devient intéressante. Voilà. Quels sont les critères, encore une fois, qu'on va rechercher, cette fois, sur la fleuraison ? Alors, il faut que ce rosier fleurisse beaucoup. Il faut que la fleur, voilà, comme celui-là, que la fleur présente un caractère de nouveauté, et si on peut avoir le parfum, c'est extraordinaire. C'est le nombre de pétales, c'est aussi le comportement de la fleur. Il y a beaucoup de roses jaunes, par exemple, qui blanchissent avec le soleil, beaucoup de roses rouges qui noircissent aussi avec le soleil. C'est un petit peu ce qui va faire la différence entre des roses de même couleur. On a une multitude de critères qu'il va falloir essayer de combiner pour pouvoir, peut-être un jour, obtenir un grand prix. Il faut combien de temps entre le moment où tu as semé la première graine et le moment où tu vas le mettre sur le commerce ? Il faut au minimum de 10 ans pour que l'on puisse observer le rosier, qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'on voit vraiment comment il se comporte. C'est une de mes premières créations, qui s'appelle Suzanne, que j'ai dédiée à ma mère, et qui a marqué mes premiers pas d'obtenteur. C'est un rosier buisson, très florifère. On peut en juger par les nombreux boutons qui se présentent. Et cette tige légèrement à cajou. Notez également ce feuillage moyennement brillant, mais qui est très vigoureux et on peut le voir totalement indemne de maladie. Voici la rose ville de bagnole de l'Orne, qui est dédiée à la station thermale de Normandie et qui a obtenu la médaille d'or au concours de Rome en 2012. C'est un rosier buisson très florifère et qui nous offre des petites fleurs d'un blanc très tendre, qui évoque un peu une rose ancienne. Voilà, je vous présente une de mes dernières créations. Il s'agit du rosier Pape François, un rosier qui a été obtenu à partir de sourires d'orchidée, une création de mon beau-père Paul Croix. Il a hérité la vigueur, la belle végétation, et également la floribondité, avec des fleurs qui sont doubles, blanc rosé, et également on peut retrouver le parfum subtil de sourires d'orchidée, un parfum d'églantine. Sur la grande quantité de graines que j'avais semées, trois seulement enlevées, et au bout de quelques temps, sur les trois, il n'est resté que celui-ci. C'est donc un courageux qui a fait sa route. Il a été dédié au Pape François. Maintenant, ces rosiers ornent les jardins du Vatican, de Castel Gandolfo, mais se trouvent aussi dans la grande roseraie de Rome. Jacques, merci de nous avoir fait partager un petit moment de ton univers de roses. On va terminer notre reportage devant ce très, très beau massif. C'est une nouveauté. Elle a des parents, donc, qui sont Christophe Colomb, par parc directeur, deux très belles variétés. On va dire qu'elle a presque toutes les qualités. Je dis presque parce qu'il en manque encore une. On va vous faire découvrir sur la fin. Regardez, on a une fleur qui est homogène, qui est régulière, qui en plus est originale, puisqu'elle a ses petits pétales tout découpés, on va dire un peu frisottés. Et c'est froufroutant. La couleur, elle, est totalement dynamique, évolutive en plus. On voit que c'est une plante qui est costaud. Et, alors oui, je disais, elle a un défaut. Il lui manque un peu le parfum. Exactement. On va y penser, puisqu'on est en pleine période d'hybridation. Donc, elle va servir de parent. Voilà. La prochaine étape, ça sera Christophe Colomb, par parc directeur, mais parfumé cette fois. Voilà. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions ? Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations ? Alors, une bonne adresse, www.newsjardin.tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada